Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Invité, une émission d'investissement conseil avec aujourd'hui Arik Bonnet, directeur commercial d'Histoire et patrimoine. Arik, bonjour. Bonjour Frédéric. Arik, certains s'interrogent sur la tenue du marché immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez Frédéric, on a tous vécu une relation particulière avec nos logements et notre résidence principale ces derniers temps, avec le confinement notamment. On a tous compris l'importance de ce logement et on est, chez Histoire et patrimoine en tout cas, très positif sur la force du marché et son évolution dans le futur. On va revenir sur ce que vous appelez la force du marché et puis les initiatives que vous, vous menez. Avant ça, un petit retour sur, chez Histoire et patrimoine, comment s'est passé ce confinement ? Écoutez Frédéric, on a commencé le confinement d'une bien mauvaise manière puisque malheureusement, Pierre Bérangier, qui est l'ancien directeur commercial d'Histoire et patrimoine, est décédé au tout début de ce confinement. Je veux vraiment avoir une pensée pour lui aujourd'hui parce que c'était quelqu'un de très important dans la société et de même sur le marché dans le global. Et puis je crois que vous avez préparé une actualité puisque vous allez bientôt déménager cette semaine ou la semaine prochaine. Écoutez oui, Histoire et patrimoine est une filiale à 100% du groupe Altaria Cogedim. Nous rejoignons de plein exercice la rue de Richelieu qui sera le siège, le bateau phare de la société. Donc on déménage la semaine prochaine et donc on a continué pendant tout ce confinement à préparer ce déménagement. Et pendant ce confinement, les opérations, la partie produit a dû prendre un petit peu de retard, non ? Écoutez, la partie des travaux bien sûr a pris du retard puisque les travaux étaient bloqués. Mais nous, sur le service commercial, on a eu trois lancements pendant le confinement. Et surtout, on s'est adapté puisqu'on a appris les méthodes de visio pour animer nos conférences. Et surtout, on est passé à la signature électronique, ce qui était une demande depuis longtemps, mais quelque chose qui est effectif dès aujourd'hui. Concrètement, côté produit, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on a continué encore une fois à préparer. On a sorti la semaine dernière un très beau programme sur la ville de Port-Nichet en toute proximité de la Baule, en bord de mer. Un monument historique, c'est assez rare dans ces lieux-là. Et on continue avec cette volonté de sortir puisqu'on va avoir une très belle sortie d'un château en déficit foncé cette fois-ci sur la banlieue de Rennes à passer. À quel horizon ? C'est bientôt ? Dans deux semaines. On continue vraiment à un rythme soutenu. Et surtout, ce qui va faire notre actualité sur la fin de l'année, la réhabilitation d'une caserne militaire à Douai avec plus de 100 logements, une fiscalité très positive et des prix qui ne seront pas sans intérêt, en tout cas pour nos clients et nos partenaires. Bon, on attend ça. Votre sentiment, Arik, sur les marchés et puis l'humeur des partenaires ? Tout le monde était un peu stressé. On a tous été un peu dans de l'attentisme. Est-ce que vous sentez les partenaires prêts à aller de l'avant à la conquête des clients sur ce type de produits de défiscalisation immobilière ? Écoutez, on a eu ce moment un peu de plat, en tout cas sur la demande. Nous, chez Histoire et Patrimoine, on vit grâce à nos partenaires et par nos partenaires. Donc, on a cette volonté de continuer à les accompagner, de continuer à faire prospérer leur activité et de continuer, en tout cas, notre volonté de les former, de les accompagner en signature. Et vous savez que chez Histoire et Patrimoine, on prend le partenaire et son client depuis le début pour les simulations, pour l'aide à la signature et même pour le financement. Donc, on reste très positif sur la capacité des CGP à maintenir leur activité. C'est une volonté très forte chez nous. C'est-à-dire qu'on est sur des produits qui peuvent être un petit peu techniques, parce qu'on connaît tous le schéma général du Malraux, par exemple, ou du Monument historique. Après, la mise en œuvre, il y a des subtilités. Et là, ce que vous dites, c'est que les partenaires qui souhaitent y aller et qui ont besoin d'accompagnement, on est présents. C'est ça ? Exactement. Nous, notre volonté, c'est vraiment de ne pas laisser un partenaire seul face à une difficulté ou en tout cas une appréhension, mais bien d'aller jusqu'au rendez-vous et jusqu'aux explications qui peuvent être amenées et être un acte décisif pour la vente. C'est très clair. Éric Monnet, merci. Merci Frédéric. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada